Dans un peu plus d'un mois, vous serez peut-être au bord de l'océan ou dans un lac, mais où se baigner en toute sécurité ? Sécurité sanitaire, s'entend. Eh bien, pour le savoir, vous pouvez vous référer au fameux pavillon bleu. Ce label vient d'être décerné à 173 communes, du littoral ou communes à l'intérieur des terres. Ainsi, en Loire-Atlantique, Saint-Philbert-de-Grandlieu vient de l'obtenir pour son lac. Jean-Pierre Brénuchon et Dominique Lemay. Le niveau monte à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Qualité de l'eau de baignade, respect de l'environnement, gestion des déchets, information au public, il n'y a pas de secret. Pour décrocher le fameux label bleu, la ville a fait le pari de l'excellence. On l'a décroché notamment parce qu'il y a des efforts importants qui ont été faits en termes de développement durable, notamment l'extension de la station d'épuration, donc on est totalement clean sur ce sujet-là. La qualité des eaux est irréprochable aujourd'hui puisqu'il y a 5 contrôles par an. Et puis globalement, on a des politiques publiques transversales dans le domaine sportif, dans le domaine de l'accessibilité, dans le domaine de l'environnement, et l'éducation aussi, qui font qu'on a obtenu le pavillon bleu. Point fort du site de Saint-Philbert, sa situation, la mise en valeur des berges et des espaces verts, son accessibilité pour les personnes en situation de handicap et la gratuité du site. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que ce site soit accessible notamment aux personnes de l'agglomération d'Antaise, mais aussi aux touristes qui sont attachés à la randonnée. On a beaucoup de randonneurs avec le nouveau tour du lac de Grandlieu qui vont venir à Saint-Philbert-de-Grandlieu et plus généralement sur les communes de la communauté de communes de Grandlieu. Donc on souhaite, à travers ce pavillon bleu, montrer patte blanche, je dirais, pour du tourisme durable. Créé en 1985, le pavillon bleu est décerné par la F2E, la Fondation internationale pour l'éducation et l'environnement. L'écolabel est attribué sur la base de quatre critères. Environnement, gestion de l'eau, gestion des déchets et sensibilisation au public. Et à ce propos, sur notre site internet, vous pouvez retrouver le palmarès 2017 du pavillon bleu et la liste et l'emplacement des 40 plages des Pays-la-Loire qui ont été labellisées cette année.